Quand j'ai été présidente du comité de loisirs du Bel-Ange, j'ai eu à stimuler un peu le groupe, l'équipe, parce qu'ils n'étaient pas vraiment conscients de l'importance du festival. Alors moi, je leur ai signifié que pour le moulin, le festival, c'était un moment privilégié pour donner de la visibilité au site. Alors à ce moment-là, ils ont vraiment... Puis j'ai dit, pour la corporation, c'est aussi un atout, parce qu'ils n'ont pas à se préoccuper de ce volet-là. Tu sais, vraiment, le volet de la galette, on s'en occupe et on le fait bien. Puis ensuite, un autre... J'ai toujours aussi utilisé beaucoup les produits du moulin La Farine dans ma vie quotidienne, alors j'en ai fait la promotion. Et puis quand j'enseignais, à partir du moment où les circuits ont été organisés, bien moi, avec mon groupe d'élèves de troisième année, je me faisais un devoir de venir faire le tour des monuments historiques. Puis le moulin Légaré était très important à travers tout ce circuit-là. Puis ça faisait partie de notre programme scolaire aussi. Puis une dernière chose, c'est qu'à un moment donné, je suis allée à TVA faire de la galette dans le cadre de l'émission Deux filles le matin. Alors ça, c'était pour faire de la publicité, là, pour le moulin. Ça fait que c'est pas mal, là, les... Puis à chaque instant où les gens me parlent, bien je leur parle. Puis quand on a des gens qui viennent nous visiter, on aime ça leur faire voir le moulin Légaré. Je pense que c'est important. C'est vraiment un site, là, dans la ville qui mérite d'être gardé. Merci.